Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 11 novembre 2021, 3h32, heureux du Québec, bon matin, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, heureux de vous retrouver sur YouTube, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, ceux qui sont abonnés, merci infiniment, ceux qui m'envoient des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. Écoutez, ça va mal pour le monde ordinaire, on va laisser la politique de côté, les politicailleries de côté, les divisions de côté, les sujets qui ne servent absolument à rien au quotidien pour le citoyen ordinaire que nous sommes. Et c'est le rôle des médias de nous distraire, ça j'espère que vous comprenez ça, et de nous distraire à nous faisant oublier la réalité d'un système qui est là depuis trop longtemps et qui défavorise le citoyen ordinaire pour favoriser une élite, votre élite télévisuelle, votre élite artistique, votre élite économique, politique, médiatique, de chaque pays. Eux, ils sont au paradis, ils sont aux petits oiseaux, comme on dirait, c'est bien évident, et tout le monde vise à toujours être mieux, la célébrité, être plus confortable, être plus riche. C'est ce qui fait qu'on oublie le quotidien. Ces gens-là ne sont pas branchés sur la réalité des gens. Vos vedettes à la télé, vos vedettes artistiques, ceux et celles qui quotidiennement vous font des leçons de moralité, toujours sur comment vous devriez être, ce que vous devriez être, comment vous devriez penser, vous habiller, manger et voter naturellement, ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité et vivent dans une bulle, une bulle aseptisée maintenant, avec du purel à tous les coins de rue. Ce qui est important de comprendre, j'écoutais hier, parce que je faisais un peu de livraison d'Uber, c'est le seul moment où j'écoute la radio à l'occasion, et j'écoutais Paul Arcand, qui est écouté par 2 millions de Québécois, qui se font manipuler par ces gens-là, c'est incroyable, mais c'est ça, le citoyen ordinaire, c'est une bête maléable, c'est un mouton. Et tout ce qu'il veut, lui aussi, c'est d'oublier la réalité, il veut oublier qu'il se fait arnaquer. Le citoyen ordinaire veut oublier qu'il se fait arnaquer, veut oublier qu'il se fait endoctriner, veut oublier qu'il se fait exploiter, et veut se convaincre qu'il est dans le meilleur pays au monde, que tout va bien, que son système va bien, surtout quand ses médias lui disent que dans tel pays, ça va tellement mal, dans un autre pays, il y a un tyran, dans un autre pays, il y a de l'instabilité, il y a de la violence. On essaie de vous convaincre que vous êtes vraiment bien ici, et que vous êtes chanceux d'avoir les politiciens que vous avez, d'avoir l'élite artistique que vous avez, et l'élite médiatique que vous avez, qui prend soin de vous, qui vous dorlote, qui vous dit comment penser, comment vous allez vivre votre vie, comment vous allez vous habiller, qu'est-ce que vous allez manger, on va vous concocter même des petits menus, et que tout ce beau monde-là a à cœur votre intérêt. Donc, et on vous envoie après ça dans des moments et des querelles politiques de division, parce que là, vous avez oublié la réalité, et là, vous vous embarquez dans ce jeu-là, d'être partisan d'une idée, d'un parti, d'une idéologie. Et c'est comme ça que notre élite gagne son combat, jour après jour, depuis trop longtemps. Donc, ces gens-là sont complètement déconnectés de votre réalité, et en même temps, vous, vous voulez, oubliez votre réalité pour vous convaincre que ça va tellement bien, même si on vient chercher 50% de votre argent sans vous le demander. Donc, si je reviens à Paul Arcand, qui était avec Bernard Drinville dans sa chronique, et on nous parlait de François Legault, du gouvernement de François Legault, et que François Legault gouvernait d'une façon centriste, même, il l'a dit, de façon social-démocrate. Oui, parce qu'au Québec, c'est interdit de gouverner différemment, que d'être social-démocrate, que d'avoir ce gros État maternel, et de prendre soin du citoyen, de le taxer, de le taxer. C'est comme tabou, parler des taxes et des impôts dans nos pays respectifs, autant les cousins français, les Améropéens, que nous, les Québécois. C'est tabou, parler des taxes et des impôts. On veut oublier ça. C'est comme, tu te fais voler à toutes les semaines, c'est un grand vol, c'est un vol, mais on veut l'oublier. On ne veut pas en parler. C'est tabou. Et on l'accepte, puis on veut juste fermer notre gueule. Et ça continue, ce jeu-là. Et ce qui arrive, c'est que la classe moyenne se fait taxer de plus en plus, s'en fait enlever de plus en plus. Mais on lui dit, mais vous êtes chanceux, vous avez tellement des bons services en échange. Nous, le bon gouvernement, on vous donne un service de santé qui ne marche pas, qui serait beaucoup mieux, et bien mieux, et probablement beaucoup plus efficace s'il était privé, puis ça ne coûterait pas plus cher. Mais on vous met cette idée-là que ça coûterait plus cher, alors que toutes les études prouvent le contraire. Mais ces gens-là veulent garder le contrôle, de cet argent, parce que c'est des milliards et des milliards de dollars par année que ces gens-là administrent et font ce qu'ils veulent avec. Même chose avec le système d'éducation. Nos systèmes d'éducation publique sont pourris, nuls à chier, mais encore là, le secteur privé est beaucoup plus efficace. D'ailleurs, toute l'élite envoie ses enfants à l'école privée. Il me semble que vous avez votre réponse juste là, sur l'efficacité des systèmes publics et privés. Le système public est pourri, et ça nous coûte la peau des fesses quand même. Mais on s'entête à vous dire que c'est extraordinaire, même si l'élite n'envoie pas ses enfants à l'école publique. service routier, les routes sont nulles, carotteuses, toujours en train d'avoir des travaux, on est toujours dans le trafic, on est toujours dans les embouteillages, parce que c'est que ça, dans le fond, le budget du ministère des Transports, c'est des milliards et des milliards, puis encore là, c'est comme ça que la corruption s'installe. La corruption, c'est un système complet dans l'État qui est devenu une normalité. C'est pas comme si, OK, un politicien, comme dans d'autres pays, plus «tribas », comme on pourrait les qualifier, se prend l'argent directement puis met ça dans son compte personnel, puis il n'y a personne qui s'en rend compte. Non, ici, le système de corruption, c'est beaucoup plus stratégique. C'est beaucoup plus stratégique. On a des budgets, par exemple, pour les routes, et ces budgets-là sont toujours plus grands. On fait des travaux, même quand on n'en a pas besoin, et on n'arrête jamais la machine qui fait engraisser toujours les mêmes grands entrepreneurs, les mêmes grands contracteurs. Fait travailler le monde, parce que c'est comme ça qu'on fait travailler le monde dans nos pays à tendance socialo-communiste. Il n'y a pas d'entreprise privée, vraiment qui crée de l'emploi, c'est le gouvernement qui crée l'emploi. Donc, nos taxes servent à faire des travaux qui, la plupart du temps, ne servent à rien, qui sont inutiles. On fait rouler la machine des contrats aux amis, les entreprises qu'on privilégie, qui, en retour, nous remettent quelque chose à chaque responsable. Puis, c'est une machine qui est bien huilée, et, en même temps, on fait travailler les gens. Ça paraît bien. Et ce système-là se perpétue. C'est pour ça que les États dans nos pays deviennent de plus en plus gros et veulent être de plus en plus gros parce que c'est de plus en plus d'argent qu'on vient chercher dans nos poches et qui sert à graisser la roue puis le système de corruption qui est devenu une normalité. Et des fois, il y en a un qui se fait attraper parce qu'il a voulu jouer une game individuelle alors que c'est une partie collective, tout ce système de corruption qui est devenu un système, qui est devenu une normalité, donc c'est même plus de la corruption. Et c'est pour ça que l'UPAC ne sert absolument à rien et a servi juste comme de cover-up pour calmer la population face à des cas de corruption, mais ça n'a rien réglé. On a réussi avec l'UPAC à camoufler tout ce système qui est devenu une normalité et ça rassure les gens de savoir que, mon Dieu, il y a une unité permanente anti-corruption. C'est complètement aberrant. Mais ceci étant dit, maintenant, on voit ce qui se passe économiquement. Ça va être très difficile pour la classe moyenne qui avait réussi depuis quelques... une décennie à s'enrichir un petit peu. Pas vraiment, mais en tout cas, à essayer de remonter la pente. Je ne peux même pas dire que ça enrichait parce qu'on est tous serrés comme une vis dans ce monde économique qui favorise toujours les mêmes. Mais on avait réussi quand même à reprendre un peu le dessus et là, cette pandémie ou plan-démie, appelez-la comme vous voulez, est venue remettre tout en question et on voit que la cible, c'est la classe moyenne. c'est la classe moyenne qui a été ciblée, qui a été attaquée. Les riches ne sont jamais touchés, c'est la compréhension. Depuis le début des temps, l'élite et les riches ne sont jamais touchés par quoi que ce soit. Ils sont dans l'opulence, ils seront toujours dans l'opulence. Les pauvres sont pauvres. Ils ne peuvent pas être plus pauvres. D'ailleurs, les pauvres sont pris en charge la plupart du temps depuis toujours et c'est correct, mais qui est toujours la victime, qui est toujours l'agneau sacrifié, c'est la classe moyenne. Et là, la classe moyenne va passer à la caisse, mes amis, comme probablement jamais elle est passée à la caisse. On est dans une époque où à cause de cette crise sanitaire, provoquée par cette crise sanitaire, mais au-delà de ça avec l'idéologie qui est véhiculée dans nos pays gauchistes de l'urgence climatique et de tout ce qui peut tourner autour de cette idéologie gauchiste qui est toujours de stigmatiser la classe moyenne dans le fond. Il faut toujours lui faire peur aussi pour la convaincre qu'il faut faire des grands changements dans nos finances. Donc, maintenant l'outil qu'on a utilisé pour faire peur à la classe moyenne, il y en a plusieurs, mais un de ces outils-là, c'est l'urgence climatique, la fin du monde dans une semaine ou deux et ça a marché. Ça marche en Europe, on voit les gens sont complètement omnibulés par ce sujet-là, on ne parle que de ça. Alors que s'il y avait vraiment une grande urgence, comme on nous l'a décrit, tout sera arrêté, moi je sais que quand j'ai un appel d'urgence pour un de mes enfants ou un ami qui vient d'être hospitalisé, par exemple, de façon urgente, je quitte mon travail, puis j'arrête ce que je fais, puis je m'en vais tout de suite à l'urgence. s'il y avait vraiment une urgence comme on nous l'a décrit et comme les sondages nous le démontrent que la majorité de la population et des jeunes ont peur que la fin du monde arrive demain matin et sont anxieux et sont dépressifs, s'il y a cette urgence-là, bien j'arrête tout, j'arrête les voyages, j'arrête le transport, j'arrête la consommation, puis je retourne à la chandelle pour sauver l'humanité. Mais on voit qu'il n'y a aucune urgence, l'élite continue à voyager en jet privé, d'ailleurs, c'est en jet privé, il y en avait 400 à la COP26, l'élite, je ne pense pas qu'elle s'en aille vivre dans des petits cubes comme on veut nous faire vivre dedans, les petits cubes, on nous vend des maisons maintenant qui ne sont pas plus grandes que des containers, puis on vous dit que c'est l'avenir, ça ne vous coûtera pas cher, de chauffage, puis de ceci, mais le petit container coûte 300 000, la maison de ce format-là, donc je ne pense pas que l'élite s'en aille vivre là-dedans, votre élite médiatique, ceux que vous aimez à la télé, que vous aimez et que vous idolâtrez, c'est ça qui est étonnant, la population est, la population est difficile à comprendre, elle est très complexe, ça se plaît, mais en même temps ils sont là, écoutez, toutes ces têtes de linottes, ces bons à rien, qui ne sont jamais capables de faire quoi que ce soit dans la vie, sauf donner des leçons de moralité, je ne pense pas que tu les vois aller vivre dans des petits cubes, puis que tu les vois marcher ou prendre le métro ou leur vélo, ça va continuer d'avoir des grandes, grandes mansions, des grandes propriétés, des grands châteaux qui coûtent extrêmement cher, comme Al Gore, qui se le fait mettre sur le nez à chaque fois, mais qui fuit la question, mais qui est là pour donner des leçons de moralité, les Jeff Bezos de ce monde qui sont arrivés à la COP26 en jet privé, il y en avait 400, puis toutes les délégations avec les milliers de voitures, pas des voitures électriques en passant, tout ce beau monde-là qui ont des bateaux, des yachts, des collections de voitures, je ne pense pas que tu les vois marcher et vivre de façon simpliste. Donc, l'urgence, elle est plus dans la rapidité avec laquelle on a envie de vous contrôler, on a envie de vous serrer la vis, puis de vous appauvrir, et là, tu regardes ce qui s'en vient, ce n'est vraiment pas un cadeau, c'est probablement le moment le plus tragique qu'on va vivre qui s'en vient, puis on le voit aux États-Unis, donc c'est un peu le reflet de ce qui se passe, parce qu'il faut que tu ailles voir aux États-Unis ce qui se passe parce qu'il y a tellement de liberté au niveau de l'information, il y a moins de contrôle que dans nos pays style ex-URSS où les médias sont vraiment contrôlés par un seul canal, le canal social-démocrate, en France, au Québec, au Canada, c'est un canal social-démocrate, on vous disait à l'émission, c'est ça que je voulais terminer cette histoire-là, de Paul Arcand et Bernard Drevitt, ils gouvernent comme un gouvernement social-démocrate parce que la seule chose dont François Legault a peur et qu'on a peur au Québec, c'est de gouverner à droite, c'est comme la droite, on a satanisé la droite dans nos pays sociaux-démocrates, gauchistes, on associe la droite toujours au racisme, aux frontières, aux méchancetés, donc il n'y a plus de logique politique, il n'y a que de l'émotion et de l'espèce de phénomène du bonhomme 7 heures, on fait toujours peur aux Canadiens, aux Québécois, aux Français avec un gouvernement de droite et là, Bernard Drinville hier matin disait François Legault a compris ça et il gouverne de façon centriste, même social-démocrate, c'est incroyable et ces gens-là trouvent que c'est une bonne chose parce que c'est certain que d'avoir un seul courant, leur courant à eux, dans le fond, c'est pour ça que l'information dans nos pays respectifs, la France, les pays majoritairement européens et canadiens, le Canada et le Québec t'as un courant qui est seulement gauchiste, même quand on dit je suis nationaliste, je veux protéger la langue, je veux l'indépendance mais de façon gauchiste toujours, tout ça s'est permis tant que tu restes gauchiste et à gauche avec un gros gouvernement, l'élite qui décide, tes maîtres supérieurs qui décident et qui te disent comment tu vas vivre, c'est ça qu'on aime puis on a formé les générations à penser comme ça puis à être bien là-dedans comme les Nord-Coréens dans le fond, comme les Chinois, on les pointe souvent du doigt puis on dit que c'est incroyable, il y a un gouvernement communiste là-bas mais nous on a un seul courant et les autres ne sont pas permis. Alors quand tu vas aux États-Unis, c'est différent, il y a encore, je ne sais pas pour combien de temps ça va durer, cet esprit de liberté, de pensée, d'avoir des différents courants idéologiques et politiques et économiques, différents modèles économiques, ce que tu ne peux pas avoir dans notre bloc à nous, on pourrait l'appeler le bloc de l'Est occidental, tu comprends? C'est vraiment fascinant. Donc, si tu t'en vas aux États-Unis pour savoir vraiment ce qui se passe, parce qu'en France, on ne te dira pas que les Français sont en train de crever de faim, de se faire écraser par un bon gros gouvernement gauchiste, on ne le dira pas ça. Au Québec, on ne te le dira pas que le Québécois est en train de se faire plumer par un bon gouvernement nationaliste, fasciste, gauchiste, parce qu'il est gauchiste, donc on salue ce cela, donc on ne te le dira jamais. Puis toi, tu vas le croire que tu n'es pas tellement dans la merde, même si tu es serré, endetté, que tu vas finir dans la rue, oh, Paul Arcand nous a dit que c'était extraordinaire de vivre au Québec et qu'on avait les meilleurs politiciens, les plus honnêtes qui prennent à cœur l'intérêt des Québécois, qu'on a les meilleurs médias, les meilleurs journalistes, ici on est tellement bons parce qu'on est gauchistes, donc, c'est un va aussi tout de suite, c'est pas possible, mais c'est comme ça que voulez-vous, on va commencer avec Joe Biden et Kamala Harris qui sont dans le trouble comme dirait l'autre, Kamala Harris a un taux d'approbation de 28%, Joe Biden, c'est catastrophique aussi, son gouvernement et lui-même sont dans des, comment dire, dans des chiffres un peu gênants, seulement 37% des Américains interrogés dans le sondage de l'université Quinnipiac disent qu'ils approuvent le travail de Biden en tant que président et 52 lui donnent un pouce vers le bas, et les chiffres sont plus désastreux encore dans le domaine de l'économie, du contrôle des frontières et de la sécurité, c'est au plus bas, on n'a jamais vu ça probablement dans l'histoire moderne. Maintenant, l'inflation, l'inflation qui est en train de nous plumer, elle aussi, puis on n'en parle pas, puis on a dit non, 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 toutes nos grandes têtes de l'innot économistes, oh non, puis même Janet Yellen, la nouvelle secrétaire au Trésor de Joe Biden, qui était l'ancienne présidente de la Fed, sous Barack Obama, a dit non, 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 il n'y aura pas d'inflation, finalement, il y en a de l'inflation, puis ils sont obligés de l'admettre, mais ils disent, il y en a, mais ça va être temporaire, puis on l'avait prédit, alors c'est complètement faux, il y avait dit qu'il n'y en aurait pas, l'inflation menace de revenir dans la politique américaine, dans la rediffusion, peut-être une répétition de 1980, s'il y en a qui sont de mon âge, je vous rappelais que 1980, la décennie 80, on a vu les taux d'intérêt hypothécaire monter à 22-23%, au Canada, les politiciens se croisaient les doigts, ne faisaient rien, pendant que les bons Québécois, les bons Canadiens perdaient leur propriété, leur maison, parce que naturellement, quand tu passes d'un taux d'intérêt de 7 ou 8% à 22-23%, il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient capables de garder leur propriété, tout le monde, ou presque, a perdu sa propriété pendant que les gouvernements se traînaient, les pieds, l'inflation maintenant est rendue à 6,2%, et on l'attend à 10%, pendant que les politiciens nous disaient, il n'y a pas si longtemps, ben non, il n'y en aura pas d'inflation, on va tout contrôler, d'avoir imprimé toutes ces trilliards de quadrilliards, comme ça, venus de l'air ambiant, si ça n'aura pas d'impact, ben là, on le voit, c'est pathétique. Pendant ce temps-là, les Américains n'ont jamais été autant endettés, mais je pense qu'on pourrait dire la même chose des Canadiens, des Français, mais on n'en parle pas parce que c'est tabou l'argent dans nos pays, nous autres, nos racines latines, nous autres, on est tellement des bons vivants, les latins, oh mon Dieu, on aime ça la fête, ben c'est parce que la fête t'a coûte cher, mon chum, la fête d'un gros gouvernement gauchiste, sûrement qu'on est endettés, mais encore là, nos médias, la pensée unique de nos pays fait en sorte que ça aussi, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas, on ne leur dit pas, c'est tout des cabochons, de toute façon, tout ce qu'ils aiment, c'est de prendre un petit verre de Bordeaux, puis un petit verre de rouge, manger du camembert, ou ben une bonne poutine avec une bière, c'est tout ce qu'ils veulent parce que c'est des cabochons, puis ils ont un petit peu raison là-dessus, les Américains n'ont jamais été aussi endettés, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Maintenant, un État proche du Québec, le Maine, se prépare à une augmentation des tarifs d'électricité de plus de 60%, et ça, c'est la même chose en Europe, vous allez voir les prix du gaz, parce que vous fonctionnez au gaz pour vous chauffer, pour la plupart des Européens, puis on en a parlé depuis quelques semaines, même moi, je vous en ai glissé quelques articles là-dessus, vous allez probablement devoir choisir entre vous nourrir ou vous chauffer, on en est rendu là, mais l'élite, elle, penses-tu que ton élite, toute ta petite élite à la télé, tes petites élites artistiques, économiques et politiques, eux autres vont se poser la question s'ils vont se chauffer ou se nourrir? Non! Ils vont faire les deux voyager, prendre leur jet privé, se promener en yacht, puis te convaincre que tu vis dans un pays tellement extraordinaire que tes politiciens sont tellement honnêtes puis ils ont tellement ton bonheur à cœur, puis toi, tu vas les croire. Les banques alimentaires ne sont pas capables de nourrir le monde aux États-Unis avec la flambée des prix, même ici au Québec, on en parlait il y a deux semaines, ça m'a étonné, mais on n'a pas parlé longtemps puis ça ne s'est pas répété dans toutes les unes des médias, ils sont incapables de nourrir la quantité record de gens qui s'en vont aux banques alimentaires, du monde, ils ont des emplois, donc tu as une job et tu n'as pas assez d'argent pour te nourrir. C'est comme le monde à l'envers. Et j'imagine que c'est la même chose en France aussi, mais on n'en parle pas, c'est tabou. Dans ce beau petit monde globaliste de la pensée unique gauchiste, il faut leur dire qu'on est tellement bon qu'on administre ça tellement bien qu'il n'y en a pas de problème. L'inflation, oh, l'inflation aux États-Unis a emporté tous les gains salariaux que les travailleurs ont fait depuis 4-5 ans où l'économie roulait à feu et brûlait et faisait de la fumée, il y a eu des augmentations de salaires, les entreprises faisaient de l'argent, ça c'était sous l'air d'un autre gouvernement aux États-Unis et toutes ces belles hausses de salaire que les employés ont eues, bien c'est tout disparu avec l'inflation. J'imagine que ça doit être la même chose ici, mais on n'en parle pas dans notre beau petit monde contrôlés par les médias d'État parce qu'ils sont tous financés dans plus les médias par le gouvernement du Québec, par le gouvernement français, donc ils sont redevables au système, donc si t'as besoin ou tu pensais que t'avais besoin d'aller en Corée du Nord pour avoir des médias d'État contrôlés, bien t'as pas besoin d'aller bien loin mon chum, t'es chez vous puis c'est la même chose qui se passe. Puis dernière petite nouvelle, Madame Yéline, qui dit que la Fed ne permettrait pas la répétition de l'inflation au niveau des années 70, ça c'est la même Janet Yellen qui a quelques mois dit, ben non, il n'y en aura moins d'inflation, ben là, oui, il y en a un petit peu d'inflation mais on va la contrôler. Comment on peut prendre ce monde-là au sérieux et on peut les croire? Chers amis, c'est dans ce beau monde de fantaisie gauchiste que vous aimez vivre, dans laquelle vous êtes tellement confortables que je vous laisse ces liens que vous pourrez peut-être lire ou peut-être pas parce que ça a l'air tabou pour nous, les Québécois, les Français, les Européens en général et surtout nos cousins français et belges de racines francophones et latines. C'est comme c'est tabou l'argent. ça ne nous dérange pas de nous faire plumer, de nous faire égorger, de nous faire voler tant qu'on fait la fête parce qu'on a un esprit festif. Je vous reviens avec d'autres nouvelles mais je pense que vous en avez déjà pour votre argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501